bonjour alors connaissez vous le nombril de vénus non en fait c'est une plante que l'on trouve un peu de partout et qui est une plante sauvage comestible voyez par exemple ici eh bien on la trouve sur des rochers et d'ailleurs on la trouve essentiellement sur les cailloux en fait sur les vieilles pierres les rochers les falaises les vieux murs ou encore même parfois dans un vieux tronc là vous savez dans la fissure d'un vieux tronc voilà donc elle se ramasse elle se récolte plutôt d'octobre à mars mais on pourrait également la récolter même toute l'année mais il faut éviter de la ramasser quand elle commence à faire ses fleurs parce qu'elle s'épuise justement elle s'épuise pour faire ses fleurs pour faire ses graines donc elle a moins bon goût regardez comme elle est belle elle est vraiment reconnaissable donc elle est bien verte elle est bien craquante regardez encore une fois pour vous montrer on la trouve vraiment sur les vieux murs elle adore ça les vieilles ruines alors dans des endroits assez humide où il n'y a pas trop de soleil des endroits où le soleil justement ne tape pas toute la journée dessus là il y en a de partout on la trouve assez facilement surtout dans l'europe de l'ouest voilà donc on va la voir d'un peu plus près regardez c'est une plante vraiment très très tendre voilà elle est magnifique elle a un toucher très agréable elle est très épaisse elle est vraiment gorgée d'eau elle a beaucoup de vertu elle se casse très facilement un peu comme le lézard qui se sépare de sa queue pour se sauver pour sauver sa vie et bien elle pour pour sauver ses racines pour sauver vraiment la plante on elle se casse assez facilement voilà on la reconnaît bien elle ressemble à une espèce d'entonnoir ou d'un ou d'un parapluie qui aura été à cause du vent retourné voilà regardez je vais en prélever quelques unes voilà vous allez voir elle se casse assez facilement voyez il n'y a pas la peine de forcer voilà donc alors les vertus de cette plante par exemple je vais vous en parler aussi parce que c'est bien l'intérêt alors on utilise le nombril de vénus pour ses propriétés aromatiques en cuisine ça relève un peu les plats mais surtout les plats de salade voilà elle est gorgée d'eau voilà elle a un goût assez acidulé pour ceux qui aiment elle est riche en fer en sel minéraux et en tannin les spécialistes l'indiquent dans les traitements par exemple de furoncles ou d'hémorroïdes ainsi que les ulcères voilà également et à ce qu'il paraît de certaines tumeurs elle a également des pouvoirs de cicatrisation par exemple quand on sait brûler on frictionne la plante sur la plaie voire même sur une coupe petite coupure voilà donc voilà les vertus de cette plante il y en a encore beaucoup beaucoup d'autres alors je vous invite à vous renseigner si cela vous intéresse en tout cas n'hésitez pas à récolter cette plante pour accompagner vos salades avec une bonne vinaigrette ici par exemple on voit la plante quand elle fait ses fleurs et puis ses graines alors elle peut avoir une couleur dans l'année un peu plus rouge c'est tout à fait normal les feuilles même peuvent devenir complètement rouge voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous renseigner sur les plantes je vous dis à bientôt